Alors bonjour à tous, on va se retrouver pour la deuxième partie du coup de notre cours d'économie internationale, donc la partie 1 qui parlait du financement de l'économie et du coup la partie 2 qui va être plus courte, partie 2, financiarisation de l'économie internationale, une instabilité croissante. Donc, financiarisation de l'économie internationale, 2 points, une instabilité croissante. Alors, je vous l'ai dit, cette partie sera plus courte et en fait, on va la faire en deux temps. On va commencer par un A qui va expliquer en fait que la mutation de notre capitalisme va avoir tendance à renforcer l'instabilité et ensuite on traitera d'un second plan B, l'analyse théorique des crises. D'accord ? Je préviens d'avance, malheureusement, cette analyse théorique des crises aura du mal à expliquer un petit peu la crise actuelle qu'on est en train de vivre avec la Covid. Pourquoi ? Parce qu'on va plutôt parler des facteurs endogènes à la finance, c'est-à-dire pourquoi à l'intérieur même de la finance peut se créer des crises, alors que finalement, pour le coup, la crise liée à l'épidémie est une crise exogène qui vient extérieure à l'économie. D'accord ? Alors, donc, on commence à « Une mutation du capitalisme qui renforce l'instabilité ». Du capitalisme qui renforce l'instabilité. Ok. Donc, l'idée qu'on va voir, que je vous donne avant, c'est le passage d'un capitaliste fordiste à un capitaliste dit « actionnarial ». Alors, on va définir effectivement les termes fordiste « à un capitalisme actionnarial ». Ok. On va définir le capitalisme. D'accord ? Alors, c'est quelque chose... Attendez, on l'a fait... Non, on ne l'a peut-être pas fait ensemble. Vous l'avez peut-être fait l'an dernier, la distinction entre le libéralisme, le capitalisme, l'économie de marché. Bon. Là, tout simplement, mon capitalisme... Donc, mon capitalisme, d'accord, c'est un système économique caractérisé par la propriété privée des moyens de production propriétés privées des moyens de production de production et par, surtout, l'accumulation du capital. Alors, l'accumulation du capital. Donc, cette propriété privée des moyens de production, on la retrouve très souvent dans beaucoup de points dans mon libéralisme, effectivement, dans la notion d'économie de marché, la notion même de propriété privée, tout simplement. La spécificité du capitalisme, il tire son nom de là, c'est cette accumulation du capital. En fait, l'idée est très simple, c'est qu'en fait, vous allez produire, d'accord ? Vous allez ensuite dégager un profit. Ce profit, au lieu de dépenser de manière non productive, c'est-à-dire que vous allez réinvestir dans votre entreprise pour acheter de nouveaux moyens de production, par exemple, d'accord ? Ces nouveaux moyens de production vous permettent d'augmenter votre production, de tirer plus de profits, plus de profits que vous allez réinvestir dans du capital pour votre entreprise, etc., etc., etc. Donc, en fait, le capitalisme est vraiment caractéristique de cette logique d'accumulation, d'accord ? Dans mon capitalisme, j'augmente les moyens de production parce que j'accumule les profits que je réinvestis dans l'entreprise, d'accord ? D'où les liens qui ont été faits entre, par exemple, l'essor du capitalisme et l'éthique protestante, d'accord ? Bon, Weber nous explique que dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, que l'éthique protestante, qui est une éthique assez ascétique, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à montrer votre richesse, etc., va très bien avec la logique du capitalisme qui est d'accumuler le capital, d'accord ? Ça correspond très bien, bon. Alors, du coup, nous, on va commencer par un petit 1, avec les caractéristiques caractéristiques et les limites du capitalisme fordiste. Caractéristiques et les limites du capitalisme fordiste. Alors, il y a 4 piliers, ou 4 bases, si vous préférez. Alors, première base de mon capitalisme fordiste. Première base, c'est un rapport salarial où les gains de productivité sont un compromis entre le capital et le travail basé sur des négociations, c'est un point important. Donc, rapport salarial où les gains de productivité ou les gains de productivité sont un compromis entre le capital et le travail basé sur des négociations. entre mon capital, en gros, entre mes salariés et mes propriétaires. D'accord ? Ce qui permet, en fait, une augmentation rapide des salaires. Des salaires. Au passage, qui dit augmentation rapide des salaires, dit plus de débouchés. Vous pouvez, si... C'est l'idée de ford, hein, même, l'idée même de ford. Attendez, je regarde où est, ça va le faire, deux et trois. Ok. C'est l'idée même de ford, en fait, ça. C'est, en fait, je vais bien payer mes ouvriers de telle sorte qu'ils puissent même s'acheter, bon, à l'époque, la fordoté, le produit de leur travail. Il y a quelque chose de, évidemment, satisfaisant à pouvoir s'acheter le produit de son travail, mais tout simplement, très utilitaire aussi du point de vue de Ford, de donner des débouchés à sa production. Si tous ces ouvriers peuvent s'acheter la voiture sur laquelle ils travaillent, bon, ben, ça donne d'énormes débouchés. Donc, premier pilier. Deuxième pilier. Des politiques actives pour favoriser la demande adressée aux entreprises. Politiques actives. Économiques, politiques économiques. Actives pour favoriser la demande adressée aux entreprises. Donc, la demande, hein, adressée aux entreprises. C'est donc aux entreprises. On est donc ici dans une politique de la demande, d'accord ? En gros, schématiquement, on peut soit chercher à favoriser plutôt la demande, soit chercher à favoriser plutôt l'offre. Bon, par exemple, les mesures qu'on a eues actuellement, et je pense, par exemple, sous le François Hollande, le CICE, c'était des mesures qui favorisaient plutôt l'offre, d'accord ? Donc, l'offre, c'est qu'on incite les entreprises à produire et à embaucher, en se disant que la demande suivra, d'accord ? La demande, c'est qu'on les incite à produire parce qu'elles ont une demande qui leur est adressée. D'accord ? On a, en termes, ça c'est important, troisième point, en termes d'État-providence, on a de la protection sociale, d'accord ? Le capitalisme à Fordis va voir naître et se développer des systèmes de protection sociale. L'État-providence, on a de la protection sociale. Et enfin, et c'est très important, quatrième point, on a des systèmes financiers qui sont administrés. Systèmes financiers, administrés. Donc, les financiers accumulent du capital par endettement avec un taux d'intérêt faible, d'accord ? Accumulation du capital par endettement. Avec un taux d'intérêt faible, d'accord ? Ok ? Alors, tout ça, en fait, ce capitalisme Fordis va permettre, en fait, pendant les 30 glorieuses, une croissance soutenue par la demande et l'augmentation du pouvoir d'achat. Donc, durant les 30 glorieuses, on va avoir, du coup, une croissance soutenue par la demande et l'augmentation du pouvoir d'achat. Ok. Qu'est-ce qui va poser problème ? Alors, en fait, pendant les années 70, durant les années 70, on va avoir quelques problèmes. on va avoir quelques problèmes parce qu'en fait, on va avoir une augmentation de l'inflation et une diminution de ma croissance. Alors, on va voir les différentes raisons. Donc, hop, je termine ce premier petit teint. Donc, les années 70, je vous rappelle, c'est le choc pétrolier, en partie, qui déclenche un peu ça. D'accord ? On a une augmentation de l'inflation et une diminution de la croissance économique. Ça, ça veut dire croissance. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'on a ça ? Alors, on a deux raisons, principalement. On a, premièrement, la perte d'efficacité du taylorisme et l'augmentation des conflits sociaux, entre autres, 68, mais pas que, évidemment. Donc, perte, efficacité du taylorisme et augmentation des conflits sociaux. Et la deuxième raison qu'on va avoir, c'est une déstabilisation du système monétaire international. déstabilisation du système monétaire international. On reviendra un peu dessus quand on va parler du taux de change. Donc, on verra cette déstabilisation du système monétaire international quand on va parler du taux de change. mais, en fait, le problème que ça pose, c'est que ça entraîne un problème d'interdépendance entre les formes institutionnelles nationales par rapport à la dynamique de production et d'investissement qui s'internationalisent. entre formes institutionnelles nationales par rapport à la dynamique de production et d'investissement qui s'internationalisent. Ok. Donc, tout ça va aboutir dans les années 70, plutôt 80, d'accord, au début du capitalisme actionnarial. Et ça va faire l'objet du coup de notre petit 2. Donc, petit 2, le capitalisme actionnarial. Donc, vous avez bien compris qu'effectivement, actionnarial, ça vient du mot actionnaire. petit 2, le capitalisme actionnarial. alors, donc, il trouve ses origines dans la crise du fordisme. On vient de voir. Donc, cette crise du fordisme, elle va entraîner des politiques de rigueur salariale, des politiques de libéralisation et de privatisation. Donc, ce qui va entraîner un rôle moins important de l'État. et une réforme financière, enfin, une révolution un peu financière, importante, ça, avec le passage d'une économie d'endettement administré à une économie de marché financier libéralisée. endettement administré à une économie de marché financier. libéralisée. Ok. Du coup, on va maintenant regarder quelles sont les bases de ce capitalisme actionnarial. Donc, les bases du capitalisme actionnarial. Alors, on va avoir, en fait, ah oui, donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces bases du capitalisme actionnarial, elles sont d'une inspiration libérale, et néo-libérale. Même plus néo-libérale. Alors, la distinction entre libéral et néo-libéral, sans rentrer forcément dans des détails qui sont extrêmement compliqués, extrêmement précis, l'idée du libéralisme, c'est la liberté, d'accord ? Le problème qui peut, donc, la liberté, dès que l'État cherche un peu à intervenir, on atteint votre liberté, d'accord ? Si l'État vous oblige à ne pas faire plus de 35 heures par semaine, on atteint votre liberté de pouvoir bosser 90 heures par semaine. C'est un peu ironique comme, mais voilà, c'est l'idée du libéralisme. Le problème un peu du libéralisme, donc, c'est qu'il laisse une place faible à l'État, parce que toute mesure de l'État sait entraver les libertés. Et, si on laisse le libéralisme faire, voilà, la liberté totale, bon, bah, au bout d'un moment, c'est la loi du plus fort, d'accord ? L'idée qu'il y a derrière le néo-libéralisme, entre autres, je ne dis pas que c'est la seule, c'est une idée de... d'importance de la liberté, bien sûr, mais d'importance de la concurrence, en fait. Et de ce point de vue-là, il faut que les marchés soient en concurrence, mis en concurrence, d'accord ? L'Europe, par exemple, est d'inspiration très néo-libérale, et vous voyez bien qu'en Europe, bon, bah, on a, en France, des... on est obligé par l'Europe de remettre en cause les monopoles type SNCF, type EDF, etc., qu'on avait. Bon, mais du coup, ce qui est intéressant dans le néo-libéralisme, c'est qu'en mettant en avant cet objectif de concurrence, eh bien, on peut être amené à donner à l'État une place différente de celle du libéralisme, c'est-à-dire un État qui soit relativement actif, actif pour faire respecter cette concurrence. D'accord ? Donc, on a un État qui peut être présent dans le néo-libéralisme, mais qui a pour but d'être un peu un gendarme de la concurrence. Pour résumer simplement, mais il y a quand même une idée importante derrière. Donc, premier point, c'est qu'on va avoir un nouveau partage des richesses entre... dans les entreprises, et qui va être en défaveur des salariés, des travailleurs. Donc, nouveau partage des richesses en défaveur des travailleurs, des salariés. Du coup, ça va amener à une augmentation des inégalités aux États-Unis et une augmentation du chômage en France. Alors, petite illustration, dans ma valeur ajoutée, d'accord ? La part qui va à l'entreprise, on va dire qu'elle était à peu près à 25%, d'accord ? pendant les 30 glorieuses. Et ensuite, elle passe plus à quasiment 35%, à part de la valeur ajoutée. Du coup, pour les salaires, alors, ça ne fait pas forcément 100%, mais pour les salaires, on passe de quasiment 75%, d'accord ? pendant les 30 glorieuses, à à à peu près presque les deux tiers, d'accord ? Donc, entre 65%, 69%, d'accord ? Je sais que c'est un peu gros, mais ça varie, en fait, d'accord ? Les chiffres ne sont pas, je vous dis, c'est une tendance, quoi. Donc, deuxième point, on va avoir un rôle de plus en plus important du marché des actions et des zinzins, les investisseurs institutionnels. Rôle primordial du marché des actions et des zinzins, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir un financement d'économie qui est de plus en plus un financement de fonds propres. Regardez la première vidéo où on avait fait la distinction entre fonds propres et endettements, c'est-à-dire en gros d'actions. du coup, en fait, le marché des actions va avoir un rôle important puisqu'il va avoir tendance à financer, à évaluer et restructurer les entreprises. Finance, parce que, du coup, vous augmentez les actions, vous faites des... Ah, excusez-moi, le... Vous augmentez le capital, l'augmentation du capital, mais c'est un non... J'oublie le terme. Pour vous financer, votre action sur le marché secondaire va varier, le cours de votre action va varier, donc c'est l'évaluation de votre action. On verra que cette évaluation est problématique et en fonction de l'évaluation, vous pouvez être amené à restructurer les entreprises. Une règle extrêmement simple, c'est je licencie ou je fais des réductions de personnel, le cours de l'action remonte. C'est mathématique, vous retrouverez ça partout. D'accord ? Donc, un, deux. Ensuite, on va avoir, donc, troisième point. Donc, troisième point, une prépondérance des actionnaires qui va entraîner une nouvelle forme de gouvernance et un nouveau comportement financier. Prépondérance actionnaire qui entraîne qui entraîne une nouvelle forme de gouvernance et de comportement des financiers. Alors, on va, pour expliquer cette nouvelle forme de gouvernance, il faut revenir un petit peu sur l'opposition qui existe, en fait, sur le triptyque déjà qui existe. D'accord ? Une entreprise, une entreprise, ça va être, elle est composée de salariés, d'accord ? D'actionnaires qui sont les propriétaires de l'entreprise et de dirigeants. Il faut bien avoir conscience que les dirigeants dans nos grandes sociétés ne sont pas forcément les propriétaires de l'entreprise. Ils ne le sont souvent même pas. C'est des sortes de, entre guillemets, super salariés. D'accord ? Bon, traditionnellement, en fait, vous avez une certaine opposition entre les actionnaires et les dirigeants. Vous aviez une certaine opposition entre les actionnaires et les dirigeants. Cette opposition actionnaire-dirigeant, elle se basait sur quoi, en fait ? L'idée, l'idée, c'était que les actionnaires aller chercher avaient une vue à court terme. D'accord ? Focalisées un peu sur la valeur de l'action. D'accord ? Je vous rappelle, quand vous jouez en bourse, quand vous êtes actionnaire, il y a deux façons de vous faire de l'argent. Est-ce que vous êtes plutôt en train de... est-ce que vous êtes plutôt en train d'acheter des actions pour des entreprises que vous aimez et que vous n'allez pas revendre ? D'accord ? Mais dans ce cas-là, vous attendez que l'entreprise verse des dividendes, c'est-à-dire une partie des profits qu'elle a réalisés, que ces profits soient versés aux actionnaires. C'est une façon, évidemment. Donc là, dans ce cas-là, vous ne serez pas forcément sur une logique à court terme. mais la façon la plus rapide de vous enrichir lorsque vous possédez une action, c'est de l'acheter à un certain prix et de la revendre un peu plus tard lorsque le prix a augmenté. D'accord ? Donc c'est pour ça que souvent, en tant qu'actionnaire, vous allez focaliser sur la valeur de votre action. Si vous avez acheté votre action, je dis n'importe quoi, à 10 euros et qu'elle est maintenant à 5 euros, bon ben, c'est problématique. D'accord ? Vous avez perdu de l'argent si vous revendez à ce moment-là. Il vaut mieux que votre action soit à 15 euros, 20 euros. D'accord ? De l'autre côté, l'idée des dirigeants, c'est que là, on avait plutôt une vision de long terme avec une certaine pérennité de l'entreprise. D'accord ? Bon. Du coup, comment je peux faire en tant qu'actionnaire ? D'accord ? Pour mettre les dirigeants de mon côté. Alors, c'est l'opposition d'un modèle shareholder contre stakeholder. Alors, shareholder, euh, stakeholder, c'est l'idée que dirigeants et salariés, d'accord, sont ensemble, entre guillemets, ont des intérêts qui sont communs. Donc ça, c'est le modèle stakeholder. Stakeholder. Où le capitalisme, on a un capitalisme managérial, on négocie, on cherche la stabilité. d'accord ? Maintenant, je vais faire le lien, basé sur la négociation, d'accord, et la stabilité. et s'oppose à ce modèle stakeholder, le modèle shareholder, où là, en fait, on va donner de l'importance à l'action. Importance de l'action. Du coup, là, ce qu'il a fallu faire, ce qu'il a fallu faire, c'est, en fait, faire en sorte que les dirigeants partagent les mêmes intérêts que mes actionnaires. Donc, on va, du coup, favoriser les dirigeants, on va, on va, on va, on va donner aux dirigeants une partie de leur rémunération, de leur rémunération ou, à terme, lorsqu'ils vont partir, en fait, on va donner des actions aux dirigeants. D'accord ? C'est l'idée des parachutes j'explique. Favorise la rémunération des dirigeants en action pour focaliser leurs préoccupations avec comme but de créer de la valeur actionnariale sans forcément de lien avec les emplois et la production. D'accord ? on est plus dans le monde virtuel de la finance plus que du productif. Donc, favorise rémunération des dirigeants en action pour focaliser leurs préoccupations sur la valeur de l'action. De l'action avec comme but de créer de la valeur actionnariale. Créer de la valeur actionnariale. Donc, ça veut dire que mon action prenne de la valeur. D'accord ? sans lien avec l'emploi ou la production. D'accord ? On est dans le monde virtuel de la finance d'accord ? plus que dans le monde productif. Donc, c'est quelque chose d'assez important ce changement de paradigme où finalement je disais où mes salariés en fait se retrouvent un peu tout seuls par rapport à avant où on pouvait entre guillemets avoir un peu le soutien des dirigeants qui partageaient le même point de vue. Bon, maintenant en fait ces dirigeants partagent le même point de vue que les actionnaires. Ah, j'ai retrouvé le nom. Une toute façon de faire ça par exemple c'est le versement de stock options. Les stock options c'est l'idée que vous donnez votre patron arrive d'accord ? Il est nommé et vous lui dites écoutez voilà on vous propose à la fin de votre contrat alors je dis n'importe quoi dans 5 ans de vous permettre d'acheter je dis voilà 10 000 actions à un prix qu'on fixe maintenant de 10 euros d'accord ? 10 euros l'action donc dans 5 ans d'accord ? Vous pourrez acheter 10 000 actions à un prix de 10 euros par action. Bon, bah évidemment en tant que patron pour faire jouer ces stock options et bien votre but va être que dans 10 ans l'action évidemment ne soit pas à moins de 10 euros ne soit pas à 10 euros mais est pris de la valeur d'accord ? Dans 5 ans excusez-moi parce que si dans 5 ans votre action elle à 20 euros vous allez acheter vos 10 000 actions à 10 euros pour 100 000 euros d'accord ? et vous allez pouvoir les revendre par exemple de 200 000 euros donc vous empochez au passage 100 000 euros d'accord ? C'est avec ce genre de système un petit peu c'est pas le seul que vous faites en sorte que les patrons aient les mêmes intérêts que les actionnaires. Dernière base de mon capitalisme actionnarial donc 1, 2, 3, 4 quatrième base c'est la perte d'autonomie des états les états perte d'autonomie des états d'accord ? ça veut dire quoi ? parce qu'on a une autonomie du monde financier par rapport aux états alors il y a une question intéressante c'est la question du temps il y a des très bons reportages ça ne me vient plus forcément en tête mais sur cette question du temps est extrêmement importante extrêmement intéressante pourquoi ? parce qu'en fait le temps de la finance n'a rien à voir avec le temps des états voilà qu'est-ce que je veux dire par là ? la finance vous êtes sur des encore plus maintenant sur des super calculateurs qui font des opérations au millième de seconde plein d'opérations à la seconde près d'accord ? ce qui peut avoir des conséquences on a eu citer des mini-cracks boursiers qui s'expliquaient juste par le trading on appelle ça le trading à haute fréquence d'accord ? c'est quand les ordinateurs passent des ordres d'achat et de vente de façon un peu automatique sans que forcément mais réellement sans qu'il y ait forcément un homme derrière qui réalise ses opérations parce que tout simplement un homme ne peut pas réaliser des milliers d'opérations par seconde tout simplement bon donc en fait le temps de la finance est totalement déconnecté du temps des états le temps des états c'est des heures mais plutôt des jours des semaines des mois d'accord ? vous voulez passer une loi vous en avez pour quelques mois donc alors la différence qu'il y a entre un temps qui se calcule en mois par rapport à un temps qui se calcule à la seconde d'accord ? c'est quelque chose de totalement disproportionné en fait deuxième point c'est que il y a la question du temps mais il y a aussi la question du fait que le financement des états des états passe alors je ne sais pas exactement la date mais avant on pouvait financer les états par la banque leur banque centrale et maintenant le financement des états passe par les marchés financiers donc de ce point de vue là l'état les marchés l'état est soumis aux marchés financiers qui lui apportent ses moyens de financement il y a une analyse d'un d'un économiste son nom Masha sur le fait que justement ce qui était intéressant d'un point de vue sur la Covid la crise que l'on vit actuellement c'est justement en fait le virus a pour le coup mis un peu au pas obligé la finance à revenir sur un un temps plus humain peut-être pas fondamentalement mais ben voilà en fait que le confinement les confinements ce genre de choses ont obligé la finance à revenir sur un une gestion du temps qui corresponde plus à des jours des mois qu'à des millisecondes d'accord mais vraiment je vous invite je sais plus le nom c'est extrêmement intéressant je veux dire mais ça se joue par exemple en fait sur les ça se joue là on pourrait croire que c'est pas concret ces questions de temps en finance jouent sur des infrastructures d'accord et ben en fait faire transiter une information si vous pouvez gagner quelques je sais pas je dis des millisecondes mais quelques millièmes de secondes sur votre voisin ça peut vous rapporter quelques milliers millions milliards d'euros d'accord donc ça n'est pas du tout négligeable et c'est très concret je veux dire vous proposer un réseau d'informations qui va un tout petit peu plus vite que votre concurrent vous donnez des avantages immenses immenses à ceux qui vont utiliser ce réseau d'informations alors quelle vision on peut avoir de ce capitalisme un peu actionnarial bon on peut avoir une vision plutôt optimiste en se disant que c'est bien parce que c'est vrai que si les salaires sont diminués et diminués ils vont être compensés par des ils vont être compensés par des revenus boursiers en gros mon salaire a diminué mais vu que je suis actionnaire je vais recevoir des revenus boursiers bon du coup pas de conséquences sur la consommation le problème c'est qu'en fait l'effet de richesse n'est pas du tout équivalent déjà tout le monde n'a pas d'action tout simplement même si c'est vrai que dans certains pays en France c'est peu répandu mais dans certains pays c'est plus répandu l'effet de richesse ou revenu boursier ne compenseront jamais pour les actionnaires les petits actionnaires ou les personnes normales ne compenseront jamais votre perte de salaire d'accord alors l'autre idée c'est l'idée de l'actionnariat salarié d'accord l'actionnariat salarié c'est l'idée que le salarié est aussi actionnaire de son entreprise d'accord donc bon si on peut comprendre un peu ça pour les cas il y a quelque chose d'un peu schizo en tant qu'actionnaire en tant que salarié vous souhaitez que vous souhaitez garder votre votre emploi d'accord mais en tant que salarié acte actionnaire vous avez intérêt à vous virer parce que si vous viriez vous faites augmenter l'action dont vous êtes propriétaire donc augmenter la valeur de votre patrimoine financier d'accord bon voilà donc ce qu'on vient de voir ici c'est ce passage d'un capitalisme fordiste un capitalisme actionnarial et ça va avoir comme conséquence une augmentation un petit peu de l'instabilité financière que l'on va voir du coup dans notre grand B d'un capitalisme va avoir une augmentation de l'instabilité est au final de l'instabilité par une augmentation l'instabilité des priorités et des priorités de l'instabilité